Il y a neuf changements entre le match face à l'Allemagne et le Chili. Il y a eu 22 joueurs utilisés sur les 23 lors de ce rassemblement, avec Alphonse Areola qui n'a pas joué durant ce rassemblement. Même d'il y ait des chances, ça tendait un rassemblement compliqué. Les joueurs ont des échéances importantes en club. Et il l'a confié à ton micro, ça Bertrand. Il y a l'un qui me dit tout à l'heure, je suis choqué, je suis choqué. Pourquoi Thomas, tu es choqué ? En fait, si au dernier rassemblement avant l'Euro, on se dit qu'en 180 minutes, on s'est fait trimballer dans le jeu par l'Allemagne, où on se fait dominer par le Chili qui est à la ramasse dans sa zone de qualification en Amérique du Sud, qu'on ne doit pas tirer d'enseignement. En fait, on parle quand de l'équipe de France ? Tu as appris quoi là ? Là, j'ai appris quand le milieu de terrain était à la rue. Donc, il faut tout changer ? Non, mais en fait, il peut y avoir des grosses, grosses limites. Par exemple, avec Chouameni, j'étais très déçu par le rassemblement d'Aurélien Chouameni. Je ne vois aucune technique dans ce milieu de terrain, très clairement. Deux mots, je l'ai croisé après, il était très, très fatigué. Ce n'est pas une excuse. Moi, j'ai vu Tony Kroos sur ce rassemblement. J'ai vu Rodri sur ce rassemblement. J'en ai vu des joueurs qui étaient totalement investis. Ils sont à quelques semaines de jouer à un euro. Et moi, on n'a pas parlé encore, Kylian Mbappé, son rassemblement, mais il se moque de tout le monde. Il se moque de tout le monde. Il est capitaine de l'équipe de France, son rassemblement qu'il vient de faire. Je suis désolé, mais moi, ça me rend dubitatif sur sa capacité à être capitaine et être un leader, en plus d'être un leader technique. Joueur exceptionnel, aucun problème. Mais ça, ça ne tient pas. Pour moi, c'était des matchs de préparation. Ce n'étaient pas des matchs amicaux. Et en fait, si on ne parle pas de l'équipe de France maintenant, on en parle quand ? À la phase de poule, c'est bon, ils sont passés. On va peut-être les critiquer en huitième. Vous avez vu, on est passé, on est en quart. C'est des champs, il sait faire. Et en quart, on n'est pas série crack. Vous avez vu qu'on fait l'Angleterre. En fait, on n'en parle jamais. Mais si on va à nouveau au final d'Euro, bon, il y en a le jeu, malheureusement, il passe au second plan. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a un échec à l'Euro, je pense qu'on repensera peut-être un peu plus à ce rassemblement. Moi, au milieu de terrain, je nous ai trouvés catastrophiques. Est-ce qu'on ressort avec des certitudes de ce rassemblement ? En fait, pour moi, il n'y a rien qu'à changer avant et après ce rassemblement. De savoir que Griezmann change complètement cette équipe et que c'est le joueur le plus important pour moi, on le savait déjà. Même s'il y en a qui vont parler d'autres joueurs et tout, Griezmann, il fait la pluie et le beau temps. Il fait le lien entre la défense, l'attaque, etc. Donc, il change tout. Qu'il y ait des joueurs qui veulent se ménager, parce qu'il y a des grosses essais en Chikarive, etc. en Europe, on le savait. On le savait déjà. Du coup, l'implication, forcément, ça fausse un peu les choses. Et après, de découvrir que le milieu de terrain de l'Allemagne avec Gundogan, Kroos, etc. est supérieur au nôtre, sans Griezmann, ça, pour moi, on le savait déjà. Tu n'as pas été capable de driveler cela, il y a 72 ans. J'étais un peu déçu, j'étais un peu déçu comme toi, mais le niveau d'implication, et tu en as très bien parlé à l'image d'Mbappé. Le curseur, il est où avec l'équipe de Mbappé ? Non, mais à l'image d'Mbappé, à l'image d'Mbappé qui était là, je vous êtes là. Mais toi, tu avais juste envie de crier, en fait. Non, parce que moi, ce rassemblement, il m'a mis en colère, en fait. Oui, mais en colère, parce que le dernier rassemblement, je me rappelle les émissions qu'on faisait ici. C'est extraordinaire, on retrouve un peu de jeu, là, il y avait plein d'enseignements à tirer. C'est dingue, alors qu'il y avait l'équipe des champions deux semaines après. C'est dingue ! Là, c'est une autre période, le mois de mars, c'est tout le temps pareil. Oui, il y avait l'équipe des champions deux semaines après. Oui, mais c'est jamais pareil avec vous. C'est jamais pareil. On sort de ce rassemblement, pour moi, avec les mêmes doutes et les mêmes certitudes. Non, moi, j'ai plus de doutes. Moi, je trouve qu'il y a des doutes supplémentaires, il y a un doute. C'est trop culture de l'instant, surtout de tout remettre en question, les gars. Non, mais tu ne vas pas nous le faire, déjà, sur chaque débat. Écolo-Moini, culture de l'instant, la culture d'instant. Mais la France, ça ne sera pas la même à l'euro. Non, merci. On l'espère, déjà, on l'espère. Et Kylian Mbappé, il ne va pas vouloir jouer, faire le minimum, c'est les gars. Non, mais vous ne pouvez pas considérer qu'en fait, les mecs n'ont pas été bons parce qu'ils n'avaient pas envie. Moi, je veux dire, là, c'est intégré, genre, il y avait un manque d'implication. Si on nous a balancé ça, moi, je ne crois pas que Bappé, qui avait été mauvais contre les Allemands, qui est venu en veille de match, nous dire, on n'a pas été bon, moi, le premier, je veux être bon le lendemain. Finalement, quand il est sur la pouce, il dit, ouais, en fait, flemme. Mais il n'a pas été bon, mais je crois qu'il n'a pas été bon, pas parce qu'il n'avait pas envie, parce qu'il y a d'autres explications que je n'ai pas, mais sur lesquelles il faut s'appuyer. Il n'y a pas d'autres explications, ça peut être de se blesser. Les milieux de terrain, il va se blesser. Maintenant, il joue 50 minutes par match à Paris, donc il n'est pas très fatigué. Mais les autres, et Wirtz, il n'a pas... Et Wirtz et Muzialla, ils n'ont pas... Moi, je ne te dis pas que je suis d'accord avec ça. Je te dis que pour moi, il y en a l'implication, on l'a tous vu, ils n'étaient pas à 100% impliqués sur le match. Donc ça fausse tout, moi, c'est ça que je veux dire. Ça peut tenir pour les Allemands, mais pas contre le Chili. Contre le Chili, ça ne tient absolument pas. Et moi, il y a aussi une énorme carence que révèle ce rassemblement, c'est le leadership. Quels sont les joueurs qui ont le plus profité de ce rassemblement, les amis ? Quels sont les joueurs vraiment qui ont profité de ce rassemblement, les amis ? Salut à toi, tu es bien visité dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'équipe de France. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes sur le contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si ce fois, on est parti. Alors, quels sont les joueurs qui ont vraiment profité de ce rassemblement, les amis ? Moi, je pense qu'il y en a plusieurs, et on va en parler dans cette vidéo. Déjà, le match face à l'Allemagne. Le match face à l'Allemagne, où l'équipe de France perd 2 buts à 0. Le non-match, où alors, je ne sais pas si c'est l'Allemagne qui a élevé son niveau, si c'est l'Allemagne qui a su classer l'équipe de France, on n'en sait rien. Mais, ce match-là, l'équipe de France a été dépassé. Les bleus ont été dépassés, les amis. Et comme les bleus ont été dépassés dans ce match, la plupart des joueurs qui ont joué ce match, à mon avis, seront vraiment regardés d'un très mauvais oeil par Djidye Deschamps, les amis. Je pense notamment à Opamecano. Je pense à Brissamba. Donc, moi, je pense déjà au goal. Déjà au goal, Djidye Deschamps va continuer avec Mike Minyan. Pour moi, c'est inéluctable. Pour moi, Mike Minyan, il est indéboulonnable. Indéboulonnable, les amis. Donc, Brissamba, il aura peut-être beau sorti, les prestations et tout. Mais, dans la tête de Deschamps, c'est d'abord Mike Minyan. D'abord Mike Minyan, ensuite les autres. Donc, au goal, tu auras Mike Minyan. Ensuite, la chaîne centrale. Moi, je pense. Deschamps, si on suit sa philosophie, Deschamps aime les joueurs d'expérience. Des joueurs qui jouent la LDC constamment. Des joueurs qui ont aussi de la forme. Et si on regarde tous ces cryptés-là, à la chaîne centrale, on va partir sur le suite du Ibrahima Konate et Saliba. Saliba, Ibrahima Konate. Ces deux joueurs qui ont des automatismes avec les clubs à chaîne centrale. Comparé peut-être à un Pavard. Pavard, à un moment donné, il a joué latéral. Bref, il paye un peu en automatisme. Donc, les joueurs vraiment qui maîtrisent le poste, ils sont trois selon moi. Tu as Ibrahima Konate, Tu as Uriam Saliba et Tu as Opa Mekano. Mais comme Opa Mekano, actuellement, il est moins bien avec son club, notamment le Bayern de Munich. Il est moins bien. Il achète boudé, c'est boudé. Donc, a priori, Deschamps partira sur Ibrahima Konate et William Saliba. Donc, latéraux dont tu auras Theo Hernandez et Julikonde. Julikonde pour la sécurité. Il est plus défensif, etc. Au milieu de terrain, comment alors ce Griezmann va revenir? Tu auras Griezou, tu auras Tchouamini et tu auras également Rabiot. Je vois mal des champs se passer de Rabiot. Donc, tu auras Griezmann qui va revenir. Tu auras Tchouamini et Rabiot. Rabiot, Tchouamini, Griezmann. En attaque, c'est là où c'est le plus indécis. Et tu auras Kylian Mbappé, évidemment, qui ne bougera pas. Tu auras Kylian Mbappé. Et Giroud. Je trouve que Giroud apporte encore avec l'équipe de France. Il apporte. On a vu, lorsque Marcus Turama a joué, on a vu qu'il a fait très peu de différence. Très, très peu de différence, les amis. Donc, à mon avis, Deschamps continuera à s'appuyer sur Olivier Giroud en pointe. Après, Kouloumani va jouer sur le côté droit. Kouloumani va jouer sur le côté droit. Il va partager sa place avec Ousmane Dembélé ou encore Koman. Lorsque Koman va revenir avec le bain de Migné, etc. S'il est en forme, il va jouer. Donc, moi, je vois plutôt le grand gagnant pour moi, c'est Kouloumani. Kouloumani jouait très gros. Vous savez, quand Chloé ne joue pas. Donc, s'il se plantait dans ce rassemblement, je vois mal Deschamps l'appeler. Puisqu'à ce poste, il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs à ce poste. Tu as Ousmane Dembélé, tu as Koman, tu as plusieurs joueurs. Donc, Kouloumani, il a bien fait de sortir un très gros match. Il a vraiment très bien fait en ce temps ce gros match, un but et une part décisive. Donc, Kouloumani, pour moi, c'est le grand gagnant de ce rassemblement. Très également, Fofana. Fofana aussi, qui a vraiment aussi fait, qui a marqué l'esprit. Mais, à mon avis, il ne sera pas tutelé. Il ne sera pas tutelé. Surtout que si Griezmann revient, c'est Game Over. C'est Game Over pour lui. Donc, moi, je ne le vois pas tutelé sur Fofana là. Mais c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu qu'il peut apporter à la sélection. Donc, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que les places sont déjà prises ? Est-ce que tu penses que la majorité des places sont déjà prises ? Que c'est déjà scellé ou encore il y a encore des places à gratter ou encore les cadres sont rabattues ? Dans votre avis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner d'activer la cloche de notification pour nous remarquer la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne, c'est la suite, à très bientôt pour notre réponse, les amis. Ciao, ciao.